Musique Les petites chouettes de montagne et les forêts anciennes du Livre-Adois-Foraise C'est le projet porté par le parc et financé par le Massif Central pour une durée de trois ans. Le premier objectif, c'est d'améliorer la connaissance sur la biodiversité à travers les petites chouettes de montagne, la chevêchette d'Europe et la chouette de Tegmalm. Ensuite, d'améliorer la connaissance de ces milieux forestiers, surtout de la sapinière, qui représente à peu près 50 000 hectares sur le territoire du Livre-Adois-Foraise. Le but final de tout ça, c'est de sensibiliser les propriétaires et les acteurs de la forêt au maintien du couvert permanent en irrégulier de cette sapinière. Musique Ces inventaires sont réalisés à l'aide d'un réseau d'observateurs bénévoles sur le territoire. Les inventaires qu'on a réalisés depuis plusieurs années nous permettent de confirmer la présence de noyaux de population et aussi de confirmer la responsabilité que l'on peut avoir au niveau du parc Livre-Adois-Foraise par rapport à ces deux espèces. Pour réaliser ces inventaires, on a un protocole par espèce avec des horaires différents. On utilise un fond de carte pour se localiser avec une trame de points d'écoute. On va se rendre sur ces points d'écoute, faire de la repasse et ensuite voir si les espèces répondent ou pas et du coup pouvoir noter la présence ou non de l'espèce. Si on s'aperçoit qu'on a un milieu qui est comme ça, qui est assez propice, on se met à le parcourir un peu dans tous les sens pour essayer de découvrir les loges. Ça c'est la partie qui est la plus difficile et qui demande le plus de temps. Et donc il faut pratiquement passer dans tous les sens autour des arbres pour pouvoir déceler les loges. Et c'est difficile, ça demande du temps. La chouette de Tegmalm est connue dans le Livre-Adois-Foraise depuis la fin des années 70. C'est une petite chouette de montagne qui est liée au Pic Noir parce qu'elle va rentrer et utiliser les loges du Pic Noir pour ses sites de nidification. C'est une petite chouette qui fait environ 25 cm de la queue jusqu'à la tête pour une envergure de 55 à 60 cm et un poids de 100 à 160 grammes. Donc c'est un tout petit oiseau quand même. La chevêchette d'Europe est le plus petit rapace nocturne d'Europe. Elle fait 16 à 19 cm de la tête jusqu'à la queue, un poids de 60 à 80 grammes et une envergure autour de 35 cm. Elle aussi est liée à un Pic, le Pic et Pêche. Elle va rentrer et utiliser ces loges de Pic et Pêche que l'on trouve essentiellement sur des chandelles d'arbres morts pour faire sa loge de nidification. Pour la chevêchette d'Europe, on a 180 données d'écoute ou d'observation positive. Ça représente 25 communes sur le territoire du parc. Et pour la chouette de Tegmalm, qui est plus anciennement connue, c'est encore beaucoup plus important. On a plus de 800 données d'écoute ou d'observation positive, voire de suivi de sites par certains observateurs. Ces données proviennent de notre réseau d'observateurs bénévoles, dont notre observateur historique Dominique Vigier, qui suit ces espèces depuis plus de 25 ans, et aussi de la LPO Auvergne et Loire, avec qui on a passé des conventions. Le nouveau chevêchette, là. Ah, oui. Pas loin, juste en bas, là. La reproduction n'a pas marché. Assez rapidement, le nid a été abandonné, mais elles ont nissé dans cette chandelle, là. Hop, il y en a eu. Hop, il est reparti. Il est sur la branche. 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 Patrick... Sous-titrage Société Radio-Canada